Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le grand, l'unique, il est top 20 mondes à l'heure actuelle, HugoCRV2. Bon, je pense que vous commencez à le connaître, c'est un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle, à n'en pas douter, il traîne énormément, c'est une grosse brute. Et il va nous montrer un deck, un nouveau deck, entre guillemets, 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 parce que c'est le deck avec ballon T2, fripon, mais qui a été remplacé par une gentille mousquetaire. C'est un deck que j'avais très envie de vous partager, qui est très, très puissant à l'heure actuelle, et Hugo nous fait le plaisir d'être ici pour justement le montrer avec vous. Salut ! Yo, 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 Hugo ! Alors, ça va ? Ouais, et toi ? Ah, ça va. 18 mondes, 18 mondes, quoi. Mais quelle brute ! Du coup, je te propose, on part sur le premier replay, et tu nous expliquais un petit peu le deck et tout pendant, ça te va ? Ok. Allez, 1, 2, 3, go ! Donc, sur ce premier replay, tu es contre l'Apocratie, qui joue du mineur TDE, mineur Prince TDE, et toi, tu joues ces decks-là. Donc, qu'est-ce que tu lui trouves de plus que, par exemple, la version fripon ? À ce deck, au deck que tu joues, déjà ? Elle est plus psychuelle, déjà. Et, bah déjà, personnellement, j'aimais bien le deck, parce que je suis peut-être plus à l'aise avec la mousquetaire. Je la trouve meilleure sur certains matchs. Ouais. Vu qu'elle ne se fait pas gérer par un fuit à barbare quand tu la mets au pont. C'est une carte agressive. Ouais. Ouais, ouais, moi, je la trouve vraiment très, très complète. Surtout de suite, il y a de longs-là, les 3%, ça change vraiment plein de choses. Dès que tu suffis que tu es un petit peu un petit golem de glace, des squelettes, un esprit de glace ou autre, et tu fais la folie avec cette mousquetaire, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Alors, wow ! Pourquoi tu fais ce play-là ? Pourquoi tu en mets le ballon comme ça ? C'est-à-dire, à ce moment-là ? J'essaie d'agresser, quoi. Début de game, je sais que je pourrais défendre, de toute façon, c'est peu. Du coup... Ok, parce que là, tu connais le deck en face, donc tu sais que tu peux gérer, parce qu'on a vu le prince, etc. Ok. Mais c'est un gros joueur mortier en face. Ouais. Mais il a un compte où il joue full mortier, ce compte-là, il joue full... C'est vrai ? Full minière, pourquoi c'est trop marrant ? Mais j'ai trouvé ça drôle parce que... Enfin, au départ, je me suis demandé si c'était un snipe parce que... Genre, j'étais tombé une partie avant, du coup, sur notre compte. Ouais. Et après, tu tombes sur ce deck-là, énorme. Ok. Et tu penses que c'est un snipe, ce deck-là ? Enfin, je veux dire... Je pense pas parce qu'il joue ça, mais... Oui, non, non, mais je veux dire, est-ce que pour toi, le deck en face, c'est un contre ? Euh... Je pense que ça dépend qui c'est qui le joue, mais en soi, oui. Ok. Pour toi, oui, quand même. Donc là, tu renvoies un mineur cash, tu... Ouais, t'es obligé de défendre au plus vite. Waouh. Oh ! Là, la boule de neige, c'est pour recycler les squelettes, évidemment. Oui. C'est ce que tu t'es dit, hein. Tu dis, tiens, faut que je récupère mes squelettes, sinon je suis mort. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, t'as envoyé direct un mineur, t'as envoyé la boule de neige et les squelettes pour... C'est vrai que ce prince, quand t'as pas les squelettes, il est vraiment horrible, quoi. Là, tu sais qu'il va répondre avec les bêtes et la TDE, comme à chaque fois, ouais. Du coup, là, je mets mineur derrière, parce que, de toute façon, je sais qu'il aura assez pour empêcher le ballon. Et donc, au final, ce match-up, tu dis, je vais principalement gratter au mineur, parce que, de toute façon, le ballon, de là, à réussir à le faire connecter, ça va être dur avec la TDE, sûrement. Ouais, c'est ça. Surtout que, là, j'ai pris un bon avantage en début de game. Ouais. Ouais, il est super, ton avantage. Donc, lui, il poison ta mousquetaire. Ouais, mais il a poison la tour du roi, je sais pas si t'as vu. Ah, ouais. Ça l'arrange pas, hein. Ah, ça, ça fait mal. Non, pas vraiment. Ok, donc, il t'emploie la boule de neige, mais, évidemment, ton mineur va quand même mettre quelques patates. Voilà, une petite patate qui passe. Le problème, quand on se déclasse, c'est de mettre des dégâts, finalement. Ouais. Parce que, du coup, je suis obligé de gratter mineur, mais... Ouais, mais lui, il peut faire pareil, en fait, hein. Et en plus, lui, il a le poison, donc, si... Si vous jouez au grattage mineur, potentiellement, il peut aller plus vite que toi, quoi. Ah, les scolettes sont pas un peu hauts pour le prince, là ? Ouais, je suis obligé de poser un autre truc. Ok, donc, tu presshottes le mineur à la mousquetaire, nice. De toute façon, tu t'en fiches, tu peux l'utiliser comme ça, la mousquetaire en match-appement. Ouais. Oh, ça regrette bien, c'est plus plaisir. À ce moment-là, je me suis dit, je sais pas si je vais réussir à gratter ou si ça va faire égalité. Ah, tu penses qu'en 2 minutes 20, c'est trop chaud ? Ça peut être chaud, en tout cas. Ouais, ça peut être chaud. Ok. Surtout qu'il a la boule de neige, même s'il presshotte pas. Donc là, tu le reprends. Là, il essaie de tenter de presshote. Ah, ouf ! Par contre, elle... Ouais, là, il y arrive. Ouais. Ok. Là, c'était pas la meilleure phase de jeu. Bon, après, tu peux redéfendre, évidemment. T'as la boule de neige pour les battre potentiellement. La boule de neige qui est mise. Hum. Voilà, tu bloques bien le mineur. Mineur, c'est important. C'est vraiment ces grattages-là qui font la différence. Mais aussi, il mettait tout le temps ses mineurs pour empêcher la tour du roi de taper dessus. Mais du coup, c'était simple après-shot. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est obligé, du coup. S'il ne peut pas se faire découper trop rapidement. Là, il retempe bien, la boule de neige. Il a fait une belle tempore. T'arrives plus à passer, là. Mais il a dépensé pas mal d'élixir, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je me mets un fil de barbare pour essayer de... Ah, c'est pas mal. Et là, la TDE, là, qui bloque pas. Le ballon, il connecte sa mort sur la tour, là. Ouais, pas mal. Ok, donc, tu hésites pas à repartir. Là, je vois qu'elle est déplacée, du coup. Il est obligé de reposer une. Sinon, c'est allé sur la tour. Ouais, c'est clair. Et puis, pendant ce temps-là, le mineur. Encore un coup de mineur. Et voilà, ça passe. Ouais, donc, évidemment, elle était un petit peu trop basse pour pouvoir détourner le ballon. Donc, t'en as profité, c'est ça. Ouais, juste à décaler un petit peu en bas et ça passe. Ouais, c'est clair. Oui, oui, tu le mets derrière le crochet, c'est ça. Ouais. Exactement. Alors, ok. Le second replay, tu es contre du mollus ballon. Bah, let's go. Un, deux, trois, go. Go. Alors, mollus ballon, comment tu dis que tu vas gérer ce match-up ? Vas-y. Bah, ça va se baser principalement sur un play T2 que tu verras à la fin. Ok. Qui fait que le mollus s'est stoppé au pont, qu'il n'est pas target par la tour. Et du coup, le ballon passe devant et il se fait target par la tour. Ok. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Donc, il y a la pierre tombale, tu recycles la boule de neige. T'as envie de la tomber pour le ballon, c'est ça ? Ouais. Et finalement, il pose mollus. Ouais. Donc, c'est comme ça, tu dis que tu vas re-tempo, que tu vas remettre une T2 sûrement ? Ouais, là, je tempo. Ouais. Là, tu vois qu'il y a le ballon, donc tu T2. Donc, c'est ce positionnement-là, c'est ça ? Ouais. Ouais. Mais là, il va... C'est énorme. Tu vois. C'est énorme. Mais encore, c'est plus efficace en fois. En fois deux ? Ouais. Là, du coup, j'ai pas mis la boule de neige sur le ballon pour garder... Ouais, pour ce moment-là. Pour le truc derrière. Ouais, ouais, j'ai vu un... De toute façon, t'as raison, parce que sinon, t'aurais pris plus cher que ça. C'est un bon play. Ouais. C'est à play-y, va MG, forcément. Ah non, il y a pire, il y aura ton balle, ok. Ouais, là, vous les précharges les mineurs. Ouais. Mais le ballon, il va... Non, il mettra juste ses dégâts de mort. Non, il est détourné, il doit bien poser. Ouais, c'est ça. Bien joué. Par contre, le ballon, mine de rien, les dégâts de mort, ils sont quand même assez conséquents. Donc, ça permet de bien remonter. Potentiellement, tu peux défendre le squelette. Voilà, c'est parfait. Tu les connais les positionnements, hein. Ouais. À force. Nice. Ah ouais, tu parcaches. Là, je sais qu'il pose mollos, du coup, je pars. Ah ouais, tu t'es dit qu'il allait poser mollos ou c'était qu'il allait aller plus vite, quoi ? Ouais, il n'avait pas d'autres plus à faire. Ouais, ouais, je vois. C'est vrai qu'il y avait partie que c'est un ballon tout seul, les gardes, ça aurait été un peu bizarre aussi. Du coup, il faut que je prenne la tour rapidement. Par contre, là, du coup, je peux défaire avec la ténure. Et puis là, c'est ce placement-là, ouais. Il est hyper important. Ouais, du coup, ça te permet de snipe le ballon. Waouh, c'est ouf. Je ne connaissais pas celui-là, hein. Tu m'as appris un truc incroyable. C'est énorme. Pro tips. Et tu redétournes l'AMG avec les squelettes, c'est tellement bien joué. J'essaie de mettre tout, parce que si je perds une tour, c'est pas mort, mais... Ouais. Si, tu peux te permettre de le def avec une muscetaire et une TDE et une boule de neige. Ouais, je peux le def quand même. Là, là, t'as quand même les cartes. Le but sur ce match-up, c'est de prendre une tour quand il push, enfin, quand il met un mollus au fond. Puis après, de défendre. Là, tu le fais bien pour l'instant. C'est vraiment la TDE qui fait le travail. C'est vrai que et TDE et mousquetaire, ça défend quand même particulièrement bien. Et c'est pas si sensible que ça. La mousquetaire, il ne peut pas être la chercher à la boule de feu. Alors que, par exemple, ça serait des fripones, elle meurt sur la boule de feu. Ouais, c'est ça. Puis après, s'il n'y a plus de TDE, plus de boule de feu, c'est ça qui est vraiment fort, je trouve. Enfin, il m'a l'air vraiment top tier. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais il est très fort. Le troisième replay, tu es contre la version maison du golem du golem roquette. 1, 2, 3, go. Ouais, c'est ça. Maison japonais du golem tornade roquette, esprit de glace, esprit de feu. Parce que, pourquoi pas ? C'est genre, je vais te mettre une grosse A.E. C'est genre, on tape le nom d'un, celui-là. C'est qu'il y a quand même des bons résultats avec. Oui, il est chaud avec ce B. Et déjà, les esprits de feu et la façon dont il vient de gérer ton premier truc, tu sens que le mec, il connaît. Ah ouais, pourquoi il fait ça ? Tu trouves que c'est un bon play de golem en x1 contre une TDE ? Il ne savait pas mon deck à ce moment-là, du coup. Bah ouais, mais dans le book, tu ne poses pas golem. Ouais, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a tornade, du coup. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça pourrait être pire. Voilà, évidemment, tu es de deux. Parfait. Il roquette ? Ah, pas mal, ça va. Ouais. Ouais, on va pas se mentir. Il fera pas si mal que ça, ce golem. Tu vas pouvoir repartir à droite avec la mousquetaire, potentiellement, je sais pas si tu vas le faire. Ça coûte trop cher ou tu mets un golem de glace quand même ? Euh, je crois que je vais juste mettre un mineur. Ouais. Ouais, il peut être moqué, évidemment, la sortie de la nuit. Puis là, ouais, j'ai pris chose parce que c'était sûr qu'il avait posé un des deux trucs. Ouais, ok. Un esprit de glace ou un esprit de feu ? Bah, il pouvait me poser la sortie de la nuit aussi, hein ? Ouais, mais... Je sais pas. Au cas où. T'attendais aux esprits, c'est vrai, je comprends. Alors, la mj qui va mettre juste deux coups. Et pour l'instant, là, t'es tellement bien sur le début de partie. Ouais. Après, encore une fois, un golem en foin, c'est pas fou. Alors, tu repars sur du golem de glace, pas non. Ouais, là, je fais ça parce que si il rogne, la roquette, bah, il est pas très bien, genre, il a pas de poche. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et même si je me suis dit, même si le golem, il aura jamais assez pour la roquette. C'est ça, c'est pour ça que tu mets la TD aussi haut, c'est-à-dire ? Ouais, pour pas qu'il ait le temps de cyclé. Ah, il t'a pas pris sur le coup de glace ici, plutôt que de remettre les... Non. Ok, pourquoi ? Euh, parce que je voulais vraiment que la méga parte de l'autre côté, là. Ok. Mais du coup, il t'a quand même mis cher, hein. La tour, elle a quand même perdu, elle a passé à mille, six. Ouais, mais j'étais bien encore à ce moment-là, parce que la tour à mille, il a juste une roquette. Ouais, ouais. Et je sais qu'il passera pas. Ok, donc il remet tout pour se défendre, l'AMG, etc. C'est bizarre, d'ailleurs, qu'il mette pas l'AMG pour aller accompagner à gauche, potentiellement, faire un peu... Ah, non, il veut aller, finir à droite. Ah, il golem prend le map à 33 secondes de la fin ? Ouais, mais du coup, ouais, c'est pas très bien joué. Mais de toute façon, je pense pas qu'il aurait pu faire autrement, parce que si le golem est plus devant, il n'aura pas servi. Du coup, là, je mets une TDE devant pour le golem, parce que je sais qu'il n'aura pas le temps. Bah, dans tous les cas, tu peux recycler une TDE et le ramener ailleurs, enfin. Clairement, il passe plus que 10 secondes, t'es tranquille. Ce qui est bien avec le deck, c'est qu'on peut recycler une TDE. C'est ça. D'ailleurs, t'as fait un petit triple mousquetaire à l'espace d'un instant. Ouais. Ah bon, d'en avoir plus qu'une. Ah, plus que deux, pardon. Nice. Ouais, il est vraiment kiffant en défense en ce deck. Ouais. C'est un mousquetaire qui kiffante. Ouais, elle est tellement forte à mousquetaire. Contre du GR foudre. 3, 2, 1, go. GR foudre, alors qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Parce que pour le coup, la foudre, elle est assez forte contre ton deck, non ? Je pense que j'ai pas du tout le match-up sur cette game. Ouais, ok. Enfin, en x1, j'ai match-up, en x2, j'ai pas match-up du tout. Du coup, si j'arrive pas à placer des bons poches avant le x2, bah, je suis mort, quoi. Ouais. Et puis, le bûcheron, c'est plus embêtant que les gardes, pour toi, non ? Oui. Oui. Puisque les gardes, je peux les gérer avec... Je suis à barba. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc là, il pose la fournaise, t'as ta mousquetaire qui est mise en fond de map. Tu remets un petit fil de barba pour permettre de bien temporiser devant. Parfait. Ouais, là, je me suis dit, ça va être compliqué. Ouais, tu me dis, hein. Ouais, pour tempo, un peu tout. Et lui, il pose un gérer fond de map, évidemment, pour pouvoir poser une foudre. Là, il a de nouveau sa MG, donc ça va permettre de bien temporiser, malgré tout, hein. Ton glem de gaz, ça va pas survivre dans le temps. Tu pourrais boule de neige, mais même si tu sais boule de... Oh, c'était chaud, c'était plus de partie. Mais j'étais obligé de page, parce que si je le laisse s'installer avec une foudre, c'est fini. Ouais, il faudrait, c'est fini, hein, c'est clair. Il y a encore là, il avait quasi assez. Ouais, il était pas loin, hein. C'est clair. Ouais, il était un délixir de... C'est vrai que c'est en x1, c'est vrai que... Ouais. Par contre, en x2, ouais, c'est compliqué quand le gars pose... Pose, je gère fond de map. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est... Tde, si t'as la foudre, en x2, t'es pas trop mal. En tout cas, tu peux faire des trucs sympas, mais en x1, t'arrives jamais vraiment à mettre ton tank et la foudre, et en même temps défendre... Ouais, c'est ça. Ça coûte trop, quoi. Enfin, tde, t'es obligé de mettre 12-14. À partir du moment où tu les as, ça... Bah, elle peut ne servir à rien, mais tant que tu les as pas... Alors, la mousquetaire qui va tomber à droite... J'imagine que tu vas pas plus se redéfendre sur ce B-Dragon, tu vas le laisser, ouais. Non. Tu boules de neige ou pas l'AMG quand t'es comme ça, non ? Ok, ok, tu le fais. C'est bien. Aaaaaaah ! Ok, oui, posais pas autre chose. Les squelettes, ils auraient été pas mal. C'est vrai. Donc là, tu peux en mettre un glum de glace ? Non, tu préfères le fût, ok. Pourquoi tu peux en mettre un glum ? Là, je vais en poser deux. Parce que... Je pense pas que ça aurait tout un pot, le golem de glace. Puis je préfère le garder pour le ballon. Ouais, ouais, ok. Bah, je me suis dit aussi, hein, que tu préférais le garder pour le ballon, mais... Ouais. Alors, là... C'est un golem de glace, il n'y a pas de push-ballon. Ouais, ça n'existe pas. Surtout quand on se déclare. Il pose une MG, puis dessus. Ouais, bien sûr. Puis le golem de glace, ça permet quand même de bien ralentir aussi. Donc là, mine de rien, tu lui mets une bonne pression. Ouais, mais il faut que je fasse gaffe dans ce match-up au bébé dragon. Puisque si j'ai pas de mousquetaire pour le bébé dragon, bah j'ai rien d'autre. Ouais. Bah, ou la TDU, mais tu as utilisé pour GR, donc tu peux pas. Tu peux le tempo au golem de glace, encore une fois, ou au chute barbare. C'est le problème du deck en face, c'est que la foudre peut arriver à n'importe quel moment. Ouais, ouais. Il faut essayer de pas trop être surpris. Elle est très très forte, la foudre, c'est clair. Oh mince, l'électrode, c'est bon. Ok, ça va, t'arrives à le tempo. Par contre, il gère bien avec le bûcheron, très bien joué de sa part. Ouais. Puis là, j'ai posé TDU, parce que c'était sûr qu'il allait... Ouais, parce qu'en plus, c'est là le bûcheron vent, donc tu sais qu'il va avoir la rage. Là, je savais qu'il allait avoir la rage. Mais même s'il foudre, au final, il est pas bien. Il devrait pas foudre, là. Je vois ce que t'en penses. Mais quand même, il met deux coups. Ah, il met deux coups, ouais, t'arrives. J'envoyais qu'un, mais au final, il y a un mit de deux. Ouais, là, je boule d'înage pour mettre un max de dégâts. C'est tellement pas bien, à ce moment-là. Bah, ouais, puis là, je me dis, ah, ça va en fait deux foudres. Du coup, je vais devoir forcer, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas devoir faire le forceur. Il remet les trous, t'es obligé de défendre le bûcheron. Ouais, wow, t'es un mineur. Oh. Ouais, mais là... Ouais, la boule de neige, en plus, elle a ramené le mineur sur... Enfin, le... Oui, le fût à barbare sur le mineur. Ouais, j'ai vu. Il a foutu ton mineur. Il en voulait pas. Mais non, tu finis pas. Wow. Ah, il est quand même super chaud, ce match-up. Ça, en fait, c'est du forcer à ne pas avoir assez lexiaire pour foudre son push, parce que sinon... Ouais, c'est ça. Il faut défendre assez haut aussi, essayer. Ouais, comme t'as fait là, on peut pas faire de value à foudre et compagnie. Soit tu push, soit t'essayes de défendre un peu haut avec une mousqueteur. Puis tu la défends, surtout. Ouais. Parce que... Ouais, c'est quand même assez fragile, hein, ces trucs-là, même si ça a tant qu'un minimum. Ok, bah let's go, pour le dernier replay, tu es contre du P.K.BridgePam. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'est-ce que tu penses du match-up contre P.K.BridgePam ? Là, il avait un chasseur, donc c'était plus compliqué. Ouais. Mes versions électro, je pense que j'ai match-up. D'accord, ok. Ce match-up-là, je sais pas trop. Ça dépend des poches, en fait. En termes général, je pense que j'ai un meilleur. Tu préfères avoir un chasseur en face qu'un électro ? Je préfère avoir un électro. Oui, tu préfères avoir un électro, ouais. Alors... Mousquetaires fonds de map, tu devrais pas connecter plus que ça. Ouais, là, c'est un tempo. Tu penses quoi du Phantom Royale, là ? Je trouve qu'il est plus trop fort, en ce moment. Ah, malheureusement, le flux, il va pas aller gratter plus que ça, bon, ça défendra. Ouais. Le Prince Tenebrou, qu'il a complètement remplacé. C'est ça. Ouais, c'est clair. En même temps, il était tellement joué. Ouais, c'est ça. Oui, il était quasiment pas joué depuis son air. Ok, la bombe, c'est pas mal. Les squelettes qui vont permettre de défendre, nickel. Évidemment, les squelettes permettent de parfaitement défendre un chasseur si vous l'entourez. N'hésitez pas à checker également les positionnements des squelettes et compagnie de Hugo. Il connaît les micro-positionnements par cœur. Ça fait la différence. Ouais. Genre, défendre une pleuse parfaitement avec des squelettes, tout ça, c'est vraiment important. Là, c'est rien que je me mette devant parce que je sais qu'il mourra pas. Ouais, ouais. Non, c'est ton pot bien. Est-ce que tu reboulets l'âge en plus pour pas... Ouais, ok, ton pot. Bien. Hum. Tu mets le max de dégâts. Au final, tu fais quand même souvent des grattages mineurs avec ses d'acteurs. Ouais. Tu voulais pas de l'esprit de la sainte. Tu voulais pas de ce truc. Or, barre. C'est génial. Ah, la T2 qui le fait chier aussi. Ouais, il l'embête bien. Après, je vous appelle un peu beaucoup. Il peut quand même faire des trucs des fois, mais... Il n'hésite pas, il n'hésite pas à Fantôme Royale fond de ma pluie. C'est son truc. Ouais. Alors, le golem de glace qui a permis de défendre. Alors, est-ce que tu pars à gauche en ballon ? Ouais, tu pars à gauche en ballon. Oui. Quand il y a un pk, toujours. Tu pre-shot pas, enfin, pre-shot entre guillemets, boule de neige, si c'est bon, elle est posée. Tu back-ailles tout de même, là, ça ou pas ? Non, non, je crois que j'avais fail à ce moment-là. Ouais, voilà. Encore, ça va, c'est pas trop grave. Jusquelet à gauche ou sur la pk ? Ah, elle est bien chouette, t'as t2u, hein, qui permet de... Et tempo, là, le fuit de... Là, tu peux rebout de neige. Ouais. Ouais, donc, t'as t2u, elle arrive à focus le pk, et en même temps, à gérer, du coup, la battle rame, c'est... Ouais, c'était pas mal, en plus, elle était pas prise par le poison. Ouais. Ouais, non, c'était vraiment ouf. Là, tu serais bien qu'il va remettre le chasseur, qu'il va vouloir recycler sur ses gargouilles également. Oh, le fuit de barbara, il y a plein de choses. Ouais, là, je l'ai fait à barbara pour... Là, ça met la bombe à chaque fois, du coup, c'est bien. Ouais, c'est clair. La bombe qui fait le travail, le gun de glace, imagine ? Ouais, le glace. Il re-royal ghost, parce qu'il aime bien cette guerre. Mais ça, la force du deck, c'est que le chasseur, comme il est obligé de le mettre haut sur le ballon, il se fait snipe par la mousquetaire. Ouais, aussi par la mousquetaire, c'est vrai. Mais en plus, du coup, t'arrives quand même à connecter ton fuit de barbara dessus, ce qui permet de lui mettre des bons dégâts, de le tempo et tout. De prendre des bullets. Wow. Oh la vache, t'as fait un bon deck dessus. C'est vraiment propre, moi j'adore le gameplay de ce deck, il est vraiment insane. Tu vois, c'est pareil, c'est un bon deck de super défi aussi, c'est. Ouais. Bah du coup, c'est parti pour une petite partie de live, ça te va ? Allez. Ok. Du ballon T2, apparemment. Peut-être le ballon T2. Ouais. Plus le ballon rapide, du coup. Ouais, c'est ça, plus le ballon rapide, le 2.8. Attends, c'est ça. Ce qui est bien avec le deck, c'est que je peux me permettre de poser le mousquetaire contre un ballon. Oui, puisque t'as la T2 en plus. C'est bien, ouais, ouais, c'est carrément, je sais. Ok, c'est pas mal ça. Espira. Ouf, le golem de glace. Ah, le mousquetaire qui va être enquête pour tout le monde. C'est dommage, ça. Ouais, et puis le ballon qui reprend, ah, le golem de glace qui est en cas. Tu vas quand même mettre du dégâts, par contre. Ouais. Par contre, t'es quand même bien, en fait, hein. Ouais. Bon bah, salut à tout. J'ai pas besoin de bien jouer. Euh, ouais. J'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris pourquoi il est à pas ton. J'ai pas compris pourquoi il a pas tourné, là, le bûcheron. Ouais, il était vraiment sur le côté du pont. Il était vraiment dans la gauche de la map. Ouais, je sais pas. Mais il a été décalé par le squelette. Ouais, ouais. Ouais, des fois, il y a des plays bizarres, comme ça, dans le jeu. Bah, vu que les idées se poussent, ouais, c'est pas surprenant. Alors, tu en as mineurs. C'est ça, t'as aussi ton fuite barbare qui va revenir bientôt. Tous les deux pas très fort sur les golems de glace, du moment. Mais, bah, en tout cas, vous préférez que la mousquetaire tank, elle coûte plus cher, un peu tout, ça se comprend. Il passera pas, de toute façon. Non, il passera pas. Il y a trop de réponses. 48 secondes. À tenir. Je pense que je vais le full def. Je vais quand même me faire gaffe qu'il ne porte pas de l'autre côté. Ouais, voilà. Ah, là, tu sais pas où il va envoyer le ballon, hein. Et là, il l'envoie à gauche, là, tu vois. Je pensais qu'il allait tenter ça. Ah, elle est, parfait, la TD. Elle est belle. Ouais. Elle fait belle, la TD. En plus, ça va rester. Il va sûrement mettre une mousqueta. Une décédère à la carte, le ballon. Ouais, il va galérer, là. Il va devoir tout mettre à... Allez, c'est de te forcer, hein. Oh, t'as l'abominé, j'étais bien, là. Ouais, je vais. Merde ! Let's go ! En plus, c'était une partie trop bizarre avec le golem de glace qui est la seule carte qui n'est pas focus par tout le monde. Ouais, je l'ai mal placé. Mais c'est pas grave, ça passe. Ça passe bien. Ouais, je vais. Pass you, Nate. Tu le connais, lui ? C'est même sûr. Euh, non, pas du tout. Ça va partir en Moloss clone. Ça va partir en quoi ? Moloss clone, je sens bien. Ouais, il y a des chances. Ouais, le Moloss qui est mis. Un peu des chances, là. Trop fort, ce deck aussi. Très fort, c'est clair. Après, t'as la boule de neige, t'as la TD, t'as quand même tes chances. Oh, super, la boule de neige. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est tellement belle. Oh, il a relâché une bombe. Il fait plaisir. Bon, maintenant, on peut lesirer à l'aise. C'est ça, le problème. Ouais, c'est ça, le problème. Le deck... Pour ça que des fois, j'hésite à poser boule de neige en attaque. Ouais, ouais, parce que là, t'en avais pas. C'est ouf. C'est monstrueux. Ça va, c'est fini pas. Il y a à peu près autant de dégâts. Il a plus de bûcheron. C'est ça. Il a que l'armée de cigarette, ou les barbares. Ah non, pas les barbares. L'armée de squelette, ou les gardes. Par contre, là, je vais défendre. Il sera obligé de mettre un autre push. C'est ça. Il va te finir. C'est la carte, ces boules de neige, qu'il a en main, d'ailleurs. Je crois qu'il est obligé d'en mettre 3. Ouais, ouais, c'est 56, hein, le boule de neige. Par contre, s'il fait le con, j'ai gagné. Si... Comment dire ? Il essaye de push full ce côté-là, et que je défends. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il a déjà clone. Donc, tu vas bientôt faire une belle boule de neige. Ouais, ça passe, la def. Ça va, non ? Ça va, clairement. Ok, il est pas vraiment mal, il est là-bas. Il porte ses boules, là. Ouais, c'est clair. Il dit, je m'en fous, j'irai par là. Je gainerai de ce côté. Ouais, c'est ça. Sauf que, ouais. On verra pour lui, hein, mais... Il y a ma chine-lente à gauche, ça regarde. Ah, le bâtard. Il fallait la mettre plus haut que la mousquetaire. C'était sûr. Je t'ai fait avoir. Ok, bah, je suis pas si bien que ça, finalement. Ouais. C'est vrai, effectivement, tu mettais la mousquetaire plus haut. C'était bien. Ah, bah, je suis pas très bien. Euh, là, non. Euh, je pense que non. Il l'a joué sur la chance. C'est ça. Ouais, il l'a clairement joué sur la chance. Ouais, ça fait trop tard. Oh, là. Oh, c'est dommage. Mais tellement, en fait, s'il prenait pas la tour de gauche, t'avais tellement gagné. Ouais, c'est ça, le problème. Tu vois, finalement, je me suis pas si attendu que ça à la boule d'honneur. J'aurais dû m'y attendre. Ouais, clairement, tu pouvais t'y attendre. C'est une petite erreur. Après, on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. La prochaine fois, ta mousquetaire, tu la mettra plus haut. Ou alors, tu la mettra autre chose. Merci beaucoup, Hugo. En tout cas, ça fait plaisir de faire une vidéo avec toi. Ok, ça fait plaisir aussi. Ciao. Salut.